Bonjour à tous, c'est Vanessa, professeure chez Ensemble en français. Bonjour à tous, c'est Vanessa, professeure chez Ensemble en français. J'espère que vous allez bien et que vous passez un hiver agréable. Le mois de mars ne va pas tarder à pointer le bout de son nez et avec lui, la fête des violettes. Vous connaissez peut-être ? Si ce n'est pas le cas, direction Tourette-sur-Loup, une charmante commune située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, connue pour sa production de violettes. En effet, la violette Victoria y est cultivée depuis le 19e siècle à Tourette-sur-Loup. Très odorante, elle est récoltée à la main pendant l'hiver sur des petites parcelles en restant. C'est vrai. pour honorer cette fleur emblématique. Cette année, elle aura lieu le 2 et le 3 mars. Maïtoshi, kono shōchō teki na hana o tataeru tamé ni, Dento no Sumire Matsuri ga kaisai sa lemas. Kotoshi wa san gatsu, futsu kato mikka desu. Les habitants et les visiteurs se réunissent pour participer à des défilés des expositions de fleurs, des marchés artisanaux et des animations culturelles. Jimoto no hito ya, kankoukiakou ga, palédo ya, shugeihin no marketo, bunka invento ni tsudo imasu. On peut également y trouver des stands proposant des produits à base de violettes tels que des confitures, des bonbons, des parfums et même des produits de beauté. Soko de wa sumire wo tsukatta jamu ya ame chan, kousui ya biyo seihin no to ita shohin no stando wo mitsukeru koto mo dekimasu yo. C'est l'occasion de célébrer la tradition locale de la culture des violettes et de mettre en valeur le patrimoine floral de la région. Sumire saibai no dento wo iwate, si vous avez l'opportunité de visiter cette ravissante commune lors de la fête des violettes, n'hésitez pas ! vous pourrez profiter d'une expérience culturelle unique ! Sumire ma tsuri no kikan chu. Kono stekina machi wo otozurelu kikai wo gaareba, zéhi sanka shite kura saibai ne ! Hoka ni wa nai bunka tayken ga dekimasu yo ! Surtout, pensez à moi si vous dégustez leur délicieux shiro de violette ! Pourrievake, oishishisumire no shiroppu o hajimi shita toki wa, watashi no koto o omoïedashite kudasai ne ! Sate, hoonjutsu no alakafé towa ni bukose de o todoke shimasu ! Daiechi bua, watashi va ne sa ga o todoke suru fransugu reissan desu. Kaiwa desu gu ni tsukailu, mijikaku kan tan de oboe ya sui fransugu no hiyoge no go shokai shimasu ! So shite daini bua, watashi mo tantou koushi to shite leissan o shite iru online fransugu gruupu leissan ni tsuité go shokai shimasu ! Allez tout le monde, c'est l'heure de la leçon ! So redewa minasan, leissan no chikan desu yo ! Vous aimez les fleurs ? J'espère que oui, car j'ai choisi de vous proposer aujourd'hui une expression des plus florales. Minasan, hana wa suki desu ka ? Suki datara hii na... To yu no mo, kyou wa hana ni chinanda hyougen wo erandakara desu. Avez-vous déjà envoyé quelqu'un sur les roses ? Car c'est l'expression du jour. Minasan wa, kore maden ni, dare ka o bala no ue ni okutta koto wa arimasu ka ? Saa, kore ga kyou no hiyo gen desu. Envoyé quelqu'un sur les roses. 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 J'ai déjà envoyé des roses à quelqu'un, mais quelqu'un sur des roses ? C'est un peu rude, pensez-vous peut-être. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément très agréable. Bala no ue ni dare ka o kuru ? Watashi wa kore maden ni, dare ka ni bala o kutta koto wa arimasu ga. Bala no ue ni dare ka o kutta koto wa... Sore wa choto shinji naれない te... Omotte mas yoné, kito. Tashikani, amari ki mochi yoku na sa sou desu ne. Car oui. Envoyé quelqu'un sur les roses signifie rejeter ou repousser quelqu'un de manière abrute ou désagréable. Toi yu no mo, bala no ue ni dare ka o kuru toi yu no wa bukira bo ni mochiku wa kanji waruku dare ka o tsukihanasu, oi yaru, toi yu imi na do desu. Vous pouvez utiliser cette expression ainsi. Konna fu ni tsukai masio. Pierre a déclaré ses sentiments à Marie, mais elle l'a envoyé sur les roses en lui disant qu'elle ne l'aimait pas. Pierre a déclaré ses sentiments à Marie, mais elle l'a envoyé sur les roses en lui disant qu'elle ne l'aimait pas. Pierre a déclaré ses sentiments à Marie, mais elle l'a envoyé sur les roses en lui disant qu'elle ne l'aimait pas. Lorsque Sarah a demandé à sa sœur si elle pouvait emprunter sa voiture, elle l'a envoyé sur les roses en refusant catégoriquement. Lorsque Sarah a demandé à sa sœur si elle pouvait emprunter sa voiture, elle l'a envoyé sur les roses en refusant catégoriquement. Lorsque Sarah a demandé à sa sœur si elle pouvait emprunter sa voiture, elle l'a envoyé sur les roses en refusant catégoriquement. Julie a suggéré une nouvelle idée lors de la réunion, mais son chef l'a envoyé sur les roses en la qualifiant d'irréaliste. Julie a suggéré une nouvelle idée lors de la réunion. Julie a suggéré une nouvelle idée lors de la réunion, mais son chef l'a envoyé sur les roses en la qualifiant d'irréaliste. Julie a suggéré une nouvelle idée lors de la réunion, mais son chef l'a envoyé sur les roses en refusant catégoriquement. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Cela peut se produire lorsqu'une personne exprime des sentiments, des avances, des idées ou des demandes, et que l'autre personne les refuse de manière brusque ou impolie. En utilisant cette expression, on suggère généralement que la réponse donnée est froide, désagréable ou peu accueillante. En effet, la rose n'est pas toujours symbole d'amour et de passion. car n'oublions pas que sa tige est pleine d'épines. Donc, si vous jetez quelqu'un sur des roses pleines d'épines... Oui ! Je vous souhaite de ne jamais vous faire jeter sur les roses. Je vous souhaite de ne jamais vous placer. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada